Parlons du 8 mars, la journée internationale pour le droit de la femme qui a pour thème national cette année leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Au Kassai Central, cette célébration a connu la participation de plusieurs femmes venues de partout et c'est la ministre provinciale du genre, famille et enfants qui a donné le go nom du gouverneur de province empêchée. Cela est une tombe à Moufika. C'est à partir du guest house 12 maisons qu'est lancé les activités marquant les mois de mars 2021 au chefflé de la province du Kassai Central. Au cours de cette cérémonie, la représentante des structures de femmes dresse un tableau sombre de la participation des femmes à la gestion de la chose publique au Kassai Central. Pour des personnes à la mairie, nous n'avons qu'une seule d'hommes. Sur 8 personnes dans des communes, il n'y a que 2 femmes. Sur 9 personnes pour les quartiers, il n'y a que 2 femmes. Sur 31 secteurs, il y a 0 femmes. Pour les secrétariats exécutifs, c'est 5 personnes, il n'y a que 2 femmes. Pour les femmes à Moufika, c'est 360 personnes, il n'y a que 2. Les hauts commissariats pour le réfugié, qui est venu en aide à l'organisation de la GIF 2021 au Kassai Central, épinglent ici quelques réalisations effectuées sur terrain en faveur de la femme et les jeunes filles de cette province. Ali Mahmatt est le chef de la sous-délégation UNHCR au Grand Kassai. L'UHR, en collaboration avec les partenaires locaux, a initié des activités de renforcement et d'autonomisation de la femme, notamment les formations professionnelles et l'apprentissage au métier à travers la nouvelle technologie pour 400 femmes. L'appui où 60 filles ont été inscrites à l'université de Kananga, toutes reçoivent des allocations mensuelles et de subsistance pour leurs études, et ce jusqu'à la fin de la période de leur formation. Il faut noter également que dans son adresse d'ouverture, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, fonction publique, qui a représenté le gouverneur de province dans cette activité, a procédé à la présentation en termes d'encouragement de quelques femmes qui ont excellé dans plusieurs domaines au Kassai Central.